Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 2 juillet. L'avenir d'Adil Ramy à l'OM s'est clairement assombri. L'hypothèse d'un licenciement pour faute grave à prendre l'ampleur. Le défenseur de 33 ans n'était pas convié à participer à la reprise de l'entraînement lundi. Jacques-Henri Hérault a refusé d'évoquer le sujet devant les médias. Le club marseillais n'a visiblement pas digéré l'absence de Ramy à l'entraînement le 20 mai dernier en raison d'un tournage de l'émission Fort Boyard. Participation effectuée sans l'accord de Rudi Garcia et encore moins de sa direction. Retour sur les premiers pas d'Adrien Rabiot à la Juve avec cet incroyable incident à l'arrivée du joueur à l'aéroport de Turin. Véronique Rabiot aurait encore fait les siennes selon un journaliste italien qui explique que cette dernière se serait mise dans une colère noire en voyant un journaliste en train de filmer l'arrivée du joueur alors qu'elle avait réclamé la plus grande discrétion. Elle a alors empêché tout le monde de sortir de l'avion et exigé le départ du caméraman. Problème, ce dernier faisait partie du club et était censé filmer l'arrivée de Rabiot pour alimenter les réseaux sociaux. Il a fallu l'intervention d'un dirigeant de la Juve pour clarifier la situation. La gazette du Mercato, le PSG a officialisé ce mardi l'arrivée de Pablo Sarabia. Le milieu de terrain espagnol de 27 ans arrive du FC Séville et s'est engagé pour les 5 prochaines saisons. Ça se précise pour l'avenir d'Antoine Griezmann dont le transfert au FC Barcelone serait en très bonne voie. Selon le Mundo Deportivo qui explique que l'Atletico Madrid et le club Laogrena discutent encore de quelques détails. Le club catalan espère présenter l'international français le 11 juillet prochain. Marca de son côté croit savoir que Neymar aurait fait part de son optimisme pour un retour au Barça à certains de ses anciens coéquipiers. Le père du joueur a toutefois démenti une information du média Esporte Interativo qui évoquait une supposée rencontre ce mardi avec son avocat et un dirigeant du Barça. Marseille de son côté vise bel et bien le buteur de Boca Juniors Dario Benedetto selon plusieurs médias argentins et RMC Sport. La clause libératoire du joueur est fixée à 21 millions d'euros mais l'OM voudrait boucler l'opération contre 10 millions. Selon les médias italiens, Gianluigi Buffon devrait bien faire son retour à la Juve. L'ancien international italien et le champion d'Italie seraient même d'accord sur tous les points. L'AS Monaco a annoncé la signature pour 5 ans du milieu offensif Gelson Martins, déjà prêté depuis janvier en principauté par l'Atletico Madrid. Le Real Madrid et Chelsea ont annoncé le transfert définitif de Matteo Kovacic chez les Blues. L'opération est estimée à 45 millions d'euros, quelques infos en bref et en images. Les confidences d'Ariel Robben dans France Football, le joueur néerlandais est notamment revenu sur sa relation avec Franck Ribéry. Les deux joueurs s'étaient battus en 2012, sur le coup c'est vrai que j'avais pris cher, mais aujourd'hui quand j'y repense, j'en rigole. Depuis, notre relation n'a cessé de s'améliorer, a lâché l'ancien joueur du Bayern. Les supporters de l'OM en colère. La couleur verte présente sur le logo d'Uber Eats, le nouveau sponsor maillot de l'OM présenté lundi, ne plaît pas du tout aux ultras, notamment en raison de la rivalité historique avec Saint-Etienne. La revue de presse, la une de l'équipe, vaut le coup d'œil ce mardi avec Adrien Rabiot et Véronique Rabiot sur un scooter. Le quotidien sportif raconte toute l'influence d'une mère qui mène d'une main de fer à la carrière de son fils. France Football parle du mercato du PSG et place Neymar et Mbappé en une avec ce titre. S'il faut choisir, point d'interrogation, en Italie, Toto Sport rappelle que l'objectif numéro 1 de la Juve sur le plan offensif pour ce mercato estival se nomme Federico Chiesa. En Espagne, le journal Sport confirme que Valverde aurait validé l'arrivée simultanée de Neymar et de Griezmann et pourrait en profiter pour faire tourner un peu plus son attaque l'an prochain. As évoque le très difficile dossier de Paul Pogba et assure que le Real Madrid bataillera jusqu'au bout du mercato pour attirer le milieu de terrain français. Vous retrouvez toute l'actu foot en live sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour la Minute Mercato.